Un garçon du village a fabriqué un canard en bois dans une grange. C'est ainsi qu'il a imaginé l'ego. Certaines des marques les plus puissantes que nous connaissons reposent sur des histoires que nous ne connaissons pas. Des histoires simples qui étaient suffisamment importantes pour changer nos modes de vie aujourd'hui, uniquement parce que Kalkun a regardé quelque chose sous un angle différent. Un angle qui les a inspirés pour voir ce qui pourrait brouiller l'œil et l'esprit commun. Que signifie une machine de moulage par injection plastique pour un fabricant de jouets en bois ? Que signifie une gaufre à une table de petit déjeuner pour un cordonnier ? Des trucs aléatoires collés à votre tissu pendant que vous êtes en randonnée peuvent-ils être une source d'inspiration ? Regardez plus profondément dans le chaos complexe qui l'entoure et il se présentera sous un million de formes uniquement pour que nous soyons inspirés. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venaient les Legos ? Une boîte ? Un magasin de jouets ? Une usine ? Oui, mais d'où viennent-ils pour la première fois ? Qui les a inventés ? Quelle était l'histoire de cette personne ? Comment ont-ils fait ? Lorsque vous découvrirez l'histoire de Legos, vous serez surpris. Comme beaucoup de grandes inventions, l'histoire n'est pas seulement celle d'une grande idée, mais d'une tonne de travail acharné, de persévérance et de courage. L'histoire de Legos remonte à 1932, lorsqu'Ole Kirk Christiansen a fondé la société danoise pour produire des biens à usage quotidien. Ole Kirk est né dans le village de Filskopf, situé entre Sondeum et Giv dans le Jutland central au Danemark. Il était l'une des dix enfants de sa famille. Son père s'appelait Jens Nils Christiansen et sa mère Kirstine Christiansen. Les produits d'Ole Kirk étaient en bois et les principales rentrées de fonds provenaient de la vente d'échelles et de planches à repasser pour lesquelles la demande avait fortement chuté pendant la crise financière mondiale. Ole Kirk a dû trouver un nouveau créneau pour sauver son entreprise. Et il l'a trouvé dans la production de jouets en bois parce que la demande pour eux a continué d'être sans relâche même pendant les périodes économiques difficiles. L'assistant principal d'Ole Kirk était son fils, Godfred Kirk Christiansen, qui a commencé à travailler avec son père à l'âge de 12 ans. Après avoir lancé une production de jouets, Christiansen a commencé à chercher le nom de son entreprise. Il a demandé à tous les employés de l'usine de suggérer le nom d'une future entreprise. Il y avait beaucoup d'idées, mais à la fin, il a choisi le nom qui lui est venu, le mot Lego. Qui est dérivé du danois Leg et Got, qui signifie ensemble, bien joué. Quelques années plus tard, Ole Kirk a appris que l'expression Lego signifie, je mets ensemble, en latin. De toute évidence, la prise de conscience de ce fait a eu un impact sérieux sur l'histoire future de l'entreprise. Quand ils ont commencé, seuls sept employés travaillaient chez Lego, ils étaient tous des menuisiers enthousiastes qui tiraient un grand plaisir de créer de nouvelles choses et se souciaient de la qualité des produits. Ole Kirk Christiansen avait une devise personnelle, seul le meilleur et digne que son fils Godfred Kirk Christiansen a écrit sur une pancarte et clouée sur le mur au-dessus des lieux de travail des employés. En 1936, la société possédait un ensemble de 42 jouets différents. Tout cela n'était pas le plaisir le moins cher, les ensembles de constructeurs Lego sont maintenant comme avant sont assez chers. Cependant, l'entreprise était toujours engagée dans la production non seulement de jouets mais aussi d'autres produits en bois. Dans les années 40, de nombreux changements ont marqué l'histoire de l'entreprise. Tout d'abord, la seule usine et entrepôt Lego a brûlé. Immédiatement après la restauration, il est devenu évident que Lego ne traiterait que des jouets. Le nombre de travailleurs a continué de croître et au fil des ans, il a atteint 40 personnes en 1943. Un an plus tard, en 1944, Ole Kirk Christiansen a finalement officiellement enregistré l'entreprise et l'a appelée « Legeois Fabricaine Lego Billundas ». En 1947, Ole Kirk et Godfred ont obtenu des échantillons de blocs de construction autobloquants en plastique, fabriqués par Kiddy Craft. Ces blocs de construction avaient été développés et brevetés au Royaume-Uni par M. Hillary Harry Fischer Page, psychologue pour enfants. Lego a progressivement commencé à s'éloigner des produits en bois pour le plastique. Par conséquent, en 1947, la famille Christiansen a acheté la plus grande machine de moulage par injection au Danemark, ce qui leur a permis de commencer la production en série de ces jouets. Il faut dire que la machine de moulage par injection leur a coûté jusqu'à 30 000 couronnes locales, ce qui était beaucoup d'argent à l'époque. À titre de comparaison, un jouet coûteux coûtait 36 couronnes à l'époque. À la fin des années 40, l'entreprise disposait d'un stock de plus de 200 modèles différents de jouets en plastique et en bois. Mais Lego n'était toujours pas la société connue aujourd'hui pour ses ensembles uniques. En 1958, après la mort de leur père, le troisième fils d'Old Kirk, Godfred Kirk Christiansen, hérita du design de briques modernes brevetées de l'entreprise. La brique Lego moderne a été brevetée à 13h58. Le 28 janvier 1958. C'était un système entièrement nouveau, qui permettait d'interconnecter des briques beaucoup plus solides. Soit dit en passant, les briques de cette année-là sont toujours compatibles avec les briques modernes. C'est cette année-là que la société Lego a décidé de commercialiser tous les produits Lego, non briques, sous la marque Bilofix. Le 4 février 1960, la division Lego pour la fabrication de jouets en bois a été frappée par la foudre et incendié. C'était un autre incendie qui s'est produit à l'usine Lego. Bientôt, il a été décidé de ne pas renouveler la production de jouets en bois et de se concentrer uniquement sur les jouets en plastique. A cette époque, Lego vendait déjà plus de 50 types d'ensembles différents dans de nombreux pays du monde. En 1962, Lego a ouvert sa propre compagnie aérienne à Bilund, au Danemark, et les ensembles de construction Lego ont commencé à être importés aux États-Unis. Sans aucun doute, l'accès à ce marché extrêmement rentable a été un événement important pour la société danoise, qui a cherché à augmenter les ventes de ses jouets dans le monde. Deux ans après que Lego a commencé à joindre de brèves instructions de montage à ces ensembles de construction, qui comportaient un court tutoriel étape par étape sur la façon de construire un modèle représenté sur l'emballage. Et bientôt, les instructions de montage sont devenues une partie intégrante de chaque ensemble de construction Lego. De plus, l'entreprise a commencé à travailler plus étroitement avec les clients et, par conséquent, cela les a aidés à améliorer la qualité des décors. Lego était l'une des entreprises qui a utilisé une approche centrée sur le client et a interrogé les clients sur leurs besoins en jouets. Ce n'est qu'après une analyse approfondie qu'ils ont commencé à développer de nouveaux produits. Une telle coopération a abouti à l'émergence des jouets à succès largement vendus, les ensembles de trains Lego. Inutile de dire qu'au milieu des années 60, plus de 500 personnes étaient employées dans la principale usine Lego. De plus, l'entreprise n'a cessé d'évoluer. En 1963, l'acétate de cellulose, le matériau utilisé pour produire les blocs de construction Lego, a été remplacé par du plastique ABS et il est utilisé jusqu'à nos jours. La matière plastique ABS est non toxique, moins sujette à la décoloration et à la déformation du matériau, il est plus résistant à un environnement agressif et à la chaleur que l'acétate de cellulose. Les briques Lego fabriquées en plastique ABS en 1963 conservent toujours leur forme et leur couleur après 40 ans et sont également étroitement interconnectées avec les blocs de construction fabriqués de nos jours. En parlant de produits Lego au cours de ces années, il semblait que l'entreprise se concentrait uniquement sur les ensembles de construction masculin. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, car les jouets conçus pour les filles étaient également disponibles dans l'assortiment de Lego. Par exemple, dans les années 70, ils produisaient des maisons de poupées avec des meubles. Bien que, même aujourd'hui, la plupart des ensembles Lego soient créés en mettant l'axe sur le public masculin. Ce n'est pas de la discrimination, mais le fait que les garçons aiment plus jouer avec un jeu de construction que les filles. Le célèbre logo Lego a été conçu en 1973, aujourd'hui connu de la plupart des gens sur la planète. En 1974, des figurines Lego ont été conçues, la famille Lego. Cet ensemble a apporté à l'entreprise un grand succès dans le monde entier. La même année, il y avait une ouverture de l'usine Lego à Gea-Bahar, Zug, Suisse. Les premiers produits Lego ont été fabriqués en dehors du Danemark. En 1977, le groupe Lego était dirigé par le petit-fils d'Hulkirk, Kjeld Kirk Christiansen. A cette époque, le groupe Lego produisait de nombreux ensembles différents pour tous Lego. Et le premier ensemble vraiment thématique de Lego est apparu en 1979, et il s'appelait Legoland Space. Cela a inspiré les concepteurs Lego à sortir des milliers d'ensembles sur différents sujets. Les ensembles Lego Space n'étaient qu'un début pour Lego, mais un début très réussi. Les types de produits Lego se développaient à pas de géant. Mais le plus important était que les consommateurs aimaient les produits de cette entreprise. Ils étaient vraiment originaux, attrayants et excitants. En 1980, les fans de Lego ont exprimé leur amour pour le entreprise et construit une énorme tour de 13,10 mètres de briques Lego. Impressionnant. N'est-ce pas ? Mais ne pensez pas que c'était la tour la plus haute. Pas du tout. A la fin des années 90, une autre tour en briques Lego a été construite à Moscou et sa hauteur a atteint 24,88 mètres. Il est entré dans le livre Guinness des records. Et en 2008, la société a construit une autre tour de Lego la plus haute du monde dans le parc à thème Legoland Windsor au Royaume-Uni. Il a été construit avec 500 000 briques Lego de 30,48 mètres de haut. En 1986, Lego Group est devenu un fournisseur de jouets de la Maison Royale du Danemark. Et comme vous l'avez deviné, le titre honorifique est la meilleure publicité pour l'entreprise. Dans les années 1990, les kits Lego étaient très demandés dans le monde. Et bien sûr, le marché n'était pas sans fraude, comme ATKO. Cependant, les jouets ATKO semblaient différents des ensembles Lego originaux et étaient de qualité bien inférieure. En 2003, l'entreprise était en proie à une crise prolongée. Les jeux de construction ont perdu de leur attrait en raison de l'omniprésence des jeux informatiques. Le nouveau PDG, Jürgen Vig Knudstorff, a totalement recentré la stratégie de l'entreprise et déplacé la production annuelle de 19 milliards de briques vers des pays à moindre coût. Il a également lancé une branche de logiciels de conception numérique et la création de jeux interactifs, tels que Star Wars pour la Wii ou un jeu Mars Mission en ligne pour PC. Un autre jeu en ligne, Lego Universe qui a fait ses débuts en 2010 encourage le travail d'équipe et permet aux joueurs de commander des kits de construction en fonction de leur conception virtuelle. « Nous sommes sur beaucoup plus de choses qu'un simple ensemble de briques et une boîte », a déclaré Knudstorff. Il s'agit pour les gens ordinaires d'obtenir de nouvelles idées incrémentielles. C'est ainsi que Lego a subi un changement radical, passant d'une perte de 300 millions de dollars en 2004 à un chiffre d'affaires de 280 millions de dollars en 2007. Nous espérons que vous avez apprécié la lecture de la biographie d'Holker Christiansen et de l'incroyable histoire de Lego Company, et cela vous a inspiré à nouvelles découvertes et inventions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !